Et salut tous c'est Hydrax et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la vidéo setup et je précise avant que tous les liens des produits sont dans la description On commence tout de suite avec le bureau qui est le Malm de chez IK C'est un très bon bureau qui est grand et qui est très pratique pour ranger les câbles comme vous pouvez le voir Et on passe tout de suite au périphérique et on va commencer par le clavier qui est un clavier sans fil Microsoft Wireless Keyboard 2000 qui est un très bon clavier et qui a quelques touches de raccourci qui sont bien pratiques Et on passe tout de suite à ma souris qui est une souris Mad Cat Rat 7 qui est une très bonne souris ça présentement est un peu spécial il faut aimer Et il y a quelques boutons sur le côté il y a 3 boutons une petite molette et un petit bouton pour changer directement le DPI de sa souris Le tapis de souris le Cups d'ailleurs merci à eux pour me l'avoir envoyé C'est un tapis de souris XXL on peut y mettre le clavier et la souris dessus Il est sobre et lisse pour la souris je le trouve très bien Ma table de mixage est une Behringer Xenix Q802 USB Et dessus est branché un micro audiophonie RS1 qui est posé sur un bras de lampe de chez Ikea que j'ai bricolé pour y mettre le micro Mon écran est un X193HQ de chez Acer c'est un bon écran Ce qui est dommage c'est juste que ce n'est pas un full HD Mon volant est le driving fan GT de chez Logitech c'est un très bon volant Le seul problème c'est qu'il est un peu bruyant Ma webcam est une C310 de la marque Logitech Elle filme en 720p elle fait de la très bonne qualité J'en avais fait une vidéo sur ma chaîne secondaire Si vous voulez aller voir je mettrai le lien en description Et on passe tout de suite à mon PC Et on va commencer par le boîtier Qui est un R1 de la marque Zalman Qui est un très bon boîtier avec une petite vitre sur le côté Et un ventilateur à l'aide bleue On passe tout de suite à la carte mère Qui est une carte mère Z97S Sli Plus de chez MSI Qui est une très bonne carte mère Qui est faite pour les Sli de base Mais qui est quand même une très très bonne carte mère En RAM j'ai des Crucial Ballistic Sport De 2x4Go Donc 8Go au total C'est de très bonnes RAM classiques En processeur j'ai un i5-45-70 Cadence à 3,2GHz Qui est un très bon processeur Et pour son prix très très bien En ventirad pour refroidir ce magnifique processeur J'ai un Cooler Master TX3 EVO Qui est un bon ventirad Comme alimentation j'ai une Lepa MX-F1 650W Pareil une très très bonne alim En disque dur j'ai un Interad de chez Western Digital Donc un disque dur classique Normal Et en cas de graphique pour l'instant j'en ai pas malheureusement Mais normalement elle devrait bientôt arriver Et voilà la vidéo setup est maintenant terminée J'espère qu'elle vous aura plu Je rappelle que tous les liens sont dans la description La vidéo setup comme vous l'aurez vu Elle est pour les 1000 abonnés Donc déjà un énorme merci à tous Ça fait extrêmement plaisir Mais pour les 1000 abonnés Il y aura autre chose qui devrait vous intéresser Donc restez connectés Donc voilà je vous laisse La vidéo si elle vous a plu N'hésitez pas à laisser un gros like A la vidéo A la partager A la commenter Et abonnez-vous Je vous dis à la prochaine Ciao tout le monde